Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la recette des sanguins à l'huile en bocaux. Alors, pour 1 kg de sanguin, vous allez faire un bocal. Alors, il vous faut du sel, du poivre, des noix, un verre de vin blanc, de l'huile, du vinaigre, du thym, des gros lots et de l'ail. Alors, vous mettez à cuire et vous faites bien rendre l'eau des champignons. Tant qu'il y a de l'eau, vous laissez bouillir. Alors voilà, une fois que les champignons ont rendu l'eau, vous les tournez, vous voyez, ils collent un peu. Maintenant, vous allez rajouter un verre d'huile, de l'huile d'olive. Voilà, vous rajoutez un verre de vin blanc ou de vin rouge, selon votre goût. Un verre de vin blanc ou de vin rouge. Les oignons gros lots. L'ail que vous avez écrasé. Le thym Et le laurier. Alors, vous le salez. Vous le poivrez. Voilà. Vous laissez à peu près cuire en remuant une vingtaine de minutes. Vous verrez, l'odeur n'est pas très agréable. Mais à la fin, c'est un délice. Après une vingtaine de minutes, le bouillon a bien diminué. Les champignons sont bien brillants. Ils sont prêts pour être mis en beaucoup. Voilà. Il ne reste plus qu'à remplir. Donc, une petite astuce. Quand vous les faites, vous enlevez les pieds. Vous ne gardez que les chapeaux. Vous rajoutez des noix. Et vous mettez bien le bouillon. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à rajouter l'huile. Alors, l'huile, il faut la rajouter jusqu'en haut. Il ne faut pas qu'il y ait de sanguin qui dépasse. Voilà. Et bien, bonne dégustation.